Générique Mes chers compatriotes, « Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous culturel, hebdomadaire, culture, l'autre regard, votre émission qui explore l'histoire, la littérature, la sociologie, l'anthropologie, les arts plastiques et j'en passe. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et j'ai beau le répéter à chaque émission, ce n'est jamais galvaudé. » Alors on a coutume de dire qu'on reconnaît le niveau de développement d'une société à la place qu'elle accorde à l'une de ses franges. Tonton parle des femmes, Tonton parle d'autres franges et ce soir nous allons nous intéresser à peut-être la frange la plus importante, à savoir nos chers enfants. Sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Tout d'abord, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Mustafa Khayate. Professeur Khayate, bonsoir. Bonsoir et merci de cette invitation. Merci à vous de l'avoir honoré, c'est un plaisir de vous recevoir. Professeur Khayate, vous êtes l'auteur d'une foule d'ouvrages, plus de 80, d'une foule d'articles aussi. Et vous avez publié cette année aux éditions ANEP un ouvrage qui s'intitule « Les enfants à travers l'histoire dans le monde et en Algérie ». Vous retracez un petit peu la place qu'occupe l'enfant depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui et cela à travers le monde. Et une année auparavant, enfin en 2019, vous avez aussi publié aux éditions ANEP un ouvrage qui s'intitule « Femmes ayant marqué l'histoire de l'Algérie ». Comme vous avez dit dans ce dernier ouvrage que ce sont justement les femmes qui avaient le plus le souci de protéger les enfants, la jonction s'est faite d'elle-même. Merci encore Professeur Khayate. Chez moi. Et pour apporter un autre regard, comme d'habitude, j'ai aussi le plaisir de recevoir l'une de ces femmes justement qui s'est donnée pour vocation de promouvoir et de protéger les enfants, puisque j'ai le plaisir de recevoir le Dr Flaoudida. Dr Flaoudida, bonsoir. Bonsoir, j'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Dr Flaoudida, vous êtes médecin de formation et vous êtes chef d'études à l'ONPPE, l'organe national de promotion et de protection de l'enfance. Merci encore Dr Flaoudida. Merci beaucoup. Alors Professeur Khayate, je me tourne vers vous. Dans votre passionnant ouvrage, d'emblée, on découvre que durant l'Antiquité, durant l'enfance de l'humanité, la place de l'enfant n'avait rien de très reluisant. Oui, tout à fait. En fait, c'est une découverte que moi-même j'ai faite en travaillant sur le livre. Les enfants ont vécu un cauchemar de la préhistoire jusqu'à pratiquement au début du XXe siècle. Et c'est une sorte de culpabilité que les auteurs européens ont compris, ont vécu au cours du XXe siècle et qui explique tous les efforts qui ont été faits pour améliorer leur sort. Ce qui n'est pas le même cas, par exemple, dans la civilisation musulmane, où le sort des enfants a été pratiquement tranché dès l'avènement du prophète. Donc on reviendra, si vous voulez, sur cet aspect-là. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, s'ils avaient une anomalie, étaient systématiquement exposés, c'est-à-dire jetés dans la rue ou dans les coins d'immendices ou n'importe où. Et ils étaient dévorés par les chiens errants ou tués par le froid. Parfois, ils étaient également jetés dans des égouts ou parfois encore... Dans des ravins, le fameux ravin de Taïjet chez les Spartiates. Absolument. Ou encore, comme en Égypte, on leur construisait des petits longs d'eau en roseau et on les mettait sur le Nil. Et c'est une image qui a été reprise par le Coran déjà à ce niveau-là. Donc, ce pouvoir absolu a écrasé, si vous voulez, toute possibilité. De toutes les façons comme les Romains et les Grecs, ils n'avaient pas besoin parce qu'une société esclavagiste qui reposait essentiellement sur l'apport des esclaves. À la limite, ils n'avaient pas besoin beaucoup d'enfants, disons du cru, et de les développer parce qu'ils considéraient que c'était une charge et ils n'en voulaient pas. Donc, ces aspects-là qui ne sont pas connus, peut-être pour différentes raisons. On voit par exemple les référents, la civilisation occidentale se base sur de grandes images, de grands noms qu'on nous a inculcés à l'école. Par exemple, Lutarch, effectivement, Sénèque, Socrate, etc. Toute une flopée de grands philosophes, de grands maîtres, etc. Qui ne sont pas contestés aujourd'hui en tant que grandes figures. Mais lorsqu'on examine leur position vis-à-vis des enfants, leur déclaration qui touchait les enfants, aujourd'hui, ils sont passibles de tribunaux. Oui, Aristote préconise une loi qui interdirait de prendre en charge, de sauver l'enfant difforme, par exemple. Par exemple, exactement. Sénèque prend la défense des esclavagistes qui mutilent les enfants en vue de les rendre plus pitoyables, pour la mendicité. Absolument. Et tous ces hommes, en fait, faisaient l'apologie du système dominant de l'époque. Et excluaient pratiquement les enfants de ce système. Là, pour eux, les enfants n'en représentaient rien du tout. C'est ce qui est tout à fait saisissant dans cette histoire-là, ancienne, qu'on ne nous a pas révélée. En fait, parce qu'on ne la retrouve pas dans les livres occidentaux. Si ce n'est peut-être une petite évocation, et encore très polie, etc. Mais en fait, lorsqu'on rentre dans cette histoire-là, on est vraiment saisi par cette attitude de déni vis-à-vis des enfants. Cette attitude que je qualifierais moi de criminel vis-à-vis des enfants, qui n'avaient pas leur place dans les sociétés antiques. Et ceci même au niveau du moyen âge. Et j'irais même plus en disant, y compris dans ce qui est qualifié le siècle des Lumières, le 18e siècle, mais également au niveau du 19e siècle, où une partie de la révolution industrielle européenne s'est basée sur l'exploitation éhontée des enfants, aussi bien dans les usines de tissage que dans les mines, etc. Oui, on va y arriver d'ailleurs, puisque vous procédez à un développement historique. Vous rappelez justement au sujet de l'Antiquité que chez le patriarche grec ou romain, la famille n'a pas le statut de citoyen. C'est-à-dire que les membres de la famille n'ont pas de statut de citoyen. Ils sont sous la coupe du chef de famille et ils sont sa propriété au même titre que des biens meubles, par exemple. Voilà, c'est des sujets, des serfs. Et la violence de l'éducation qu'ils reçoivent, quand bien même, ce sont des enfants libres, c'est-à-dire de citoyens libres, cette violence-là les prépare eux-mêmes à exercer la violence qui est de mise dans cette société esclavagiste. Tout à fait, c'est un peu ce que pourrait qualifier Bourdieu de reproduction sociale. Absolument, et c'est une société qui était basée sur l'exploitation des enfants et sur la violence vis-à-vis des enfants. Et des êtres, les enfants, pratiquement étaient violentés comme les esclaves, de façon pratiquement égale. C'est vrai que les religions monothéistes de l'époque, aussi bien le christianisme, mais avant lui le judaïsme, en charriant de nouvelles idées concernant les enfants, n'ont pas pu, si vous voulez, s'imposer, parce qu'elles étaient toujours marginalisées et n'ont pu s'imposer que pratiquement très tard. Mais, comment on sait, par exemple, l'église du Moyen-Âge a un peu... Nuancé. Nuancé les choses, parce qu'en fait, comme elles servaient les intérêts des plus riches et des monarques, donc elles ne pouvaient qu'appliquer leur politique. Et donc, elles s'occupaient, si vous voulez, c'était elles qui prenaient ces enfants-là, qui les éduquaient pour en faire une force de travail. Oui, c'est-à-dire les enfants abandonnés, les enfants exposés, on interdisait de les tuer, mais on avait aménagé dans les églises des lieux spéciaux pour y déposer les bébés. Absolument, les tours, les fameux tours. Et ces bébés-là étaient destinés justement à devenir des serfs à l'usage de l'aristocratie. Tout à fait. Voilà, d'ailleurs, c'est quelque part la sublimation de cet état de fête qui a donné ces contes pour enfants, où l'enfant est abandonné par ses parents. Et puis, bon, finalement, après moult péripéties, il réussit à triompher de l'ogre dans un château. On s'imagine que c'est l'aristocrate. Et vous évoquez cette lutte justement entre les religions monothéistes qui sacralisent la vie, y compris celle du foetus, puisque avant l'avènement de ces religions, le foetus n'a aucune personnalité, n'a aucune importance. D'ailleurs, les mêmes... Jusqu'à présent, dans les civilisations occidentales, le foetus n'a pas de statut. Il n'est pas considéré comme un être vivant. D'ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, ainsi que la Convention des droits de l'enfant, ne parle que de la naissance. C'est-à-dire que l'enfant n'a de statut qu'à sa naissance. Ce qui se passe avant n'est pas considéré, contrairement, par exemple, à l'islam, qui considère le foetus comme un être vivant. Donc, la différence est fondamentale à ce niveau-là. Absolument. Et je me tourne vers vous, docteur Ujida. On vient de voir un petit peu toutes les violences vécues par les enfants à travers l'histoire. On va évoquer encore avec le professeur Khiaté les développements historiques qu'il y a eu. Ce qui m'amène à votre rôle, puisque dès l'introduction, le professeur cite que ce sont justement les femmes qui ont eu les premières le souci de la protection des enfants. Donc, vous êtes chef d'études à l'OMPPE, pour ceux qui nous regardent, pour nos compatriotes qui nous suivent. Qu'est-ce que l'OMPPE, l'Organe National de Protection et de Promotion de l'Enfant ? Effectivement, l'Organe National de la Protection et de la Promotion de l'Enfance, c'est un organe créé en vertu de la loi 15-12, relatif à la protection de l'enfant, placé auprès du Premier ministre, présidé déjà par des personnalités qui sont connues par leur intérêt et leur expérience dans le domaine de l'enfance. Bien sûr, c'est Mme Meryem Chorfi, la déléguée nationale… – Et préfacière de l'ouvrage du professeur. – Effectivement. Voilà, Mme la déléguée nationale à la protection de l'enfant. Bon, l'Organe National, c'est un organe qui a pour mission, effectivement, trois missions principales, qui est la protection des droits de l'enfant, la promotion des droits de l'enfant et la coordination des efforts et de tous les intervenants dans le domaine de l'enfance, à travers d'un comité qui est une structure de l'Organe National, le comité de coordination permanent, où M. le professeur Riaté est membre, qui représente le groupe, comme un peu, la société civile, à travers son association, la FOREM. Bien sûr, ce comité qui comporte et comprend 16 départements ministériels, les représentants de la DGSN, bien sûr, la Direction générale de la Sûreté nationale, le commandement de la Gendarmerie nationale et, bien sûr, la protection civile et des représentants de la société civile, comme je viens de le dire. – Vous êtes interconnecté. – Effectivement. – J'imagine, puisqu'on parlait de violence, qui souvent, c'est-à-dire la violence sociale en général qui va se répercuter sur ces premières victimes, que sont les enfants, j'imagine que, dans vos tâches, cette année de crise, puisque dans les crises, ce sont toujours les plus fragiles et les plus vulnérables qui écopent, cette année de crise qui a été la crise sanitaire, vous avez eu du pain sur la planche. – Effectivement. On va dire que, par rapport à la protection, on a fait un grand travail, on a quand même travaillé dans deux domaines différents, c'est dans la protection des droits de l'enfant, puisqu'on recevait déjà des signalements, on recevait des atteintes aux droits de l'enfant à travers de différents mécanismes. – À travers ? – Bon, à leur tête… – Notamment le numéro vert, 11-11. – Bien sûr, 11-11, qui est géré par une cellule de réception des dénonciations qui est composée de juristes, des psychologues, cliniciennes et tout, et bien sûr des médecins pour qu'ils reçoivent des signalements. On dit qu'effectivement, on a palpé cette année une différence et un besoin énorme par rapport à ces citoyens. C'est un stress énorme qu'on a passé avec les citoyens qui appellent les aplombes, demandent un soutien et une téléorientation. – C'est un stress aussi pour l'enfant qui a été coupé de sa socialisation, de ses habitudes. – Et puis l'enfant, on ne peut pas le détacher de sa famille. Donc le stress, il était un stress familial. Effectivement, on avait un travail, bien sûr, avec le professeur Rialde. – Oui, il faut préciser peut-être que, contrairement à ce qu'on a vu en Europe, par exemple, il n'y a pas eu plus de maltraitance qu'avant. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, nous n'avons pas remarqué une augmentation des cas de maltraitance par rapport aux enfants, bien sûr. Nous avons fait une initiative qui est vraiment précurseur avec l'ONPPE. – Ah, ça va. – Donc, c'est de mettre, d'utiliser le téléphone 11-11 et de mettre en place des psychologues pour prendre en charge les problèmes psychologiques des enfants et de leurs parents. Et c'est une plateforme qui a été utilisée pendant des mois, qui a donné d'excellents résultats. Il y a eu beaucoup d'appels, etc. Et également, elle signe, donc si vous voulez, un partenariat gagnant-gagnant, très intéressant entre les structures, que ce soit des membres de la société civile ou des représentants de l'État et les citoyens. Parce que ça a permis de prendre en charge énormément de cas. Et c'était une première en Algérie, et même une première dans beaucoup de pays, peut-être même au niveau du Maghreb et du monde arabe, parce qu'elle était précoce. Elle a commencé dès le mois d'avril, je crois. – Non, 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 fin mars. – C'était fin mars. – Donc, tout de suite après l'annonce du confinement. – Effectivement. Puisque nous, au niveau de l'organe, on a commencé à rappeler les mesures dès le début des premiers cas qui étaient détectés en Algérie. On a commencé à rappeler les mesures de prévention pour lutter contre le Covid. Mais effectivement, on a palpé qu'il y avait un besoin des familles. Et donc, on a fait appel à nos partenaires pour renforcer quand même ce qu'on a. Puisque nous-mêmes, on a une cellule qui est composée de psychologues. Mais les psychologues chez nous, ils ne sont pas très, très, très formés par rapport à ces crises. – Non, ils sont formés pour ce qu'ils font. – Voilà. – C'est-à-dire que… – Parce qu'il y a des aspects en psychologie très différents. – Très différents, voilà. – Mais la prise en charge, par exemple, du trauma est un concept qui est relativement récent, mais en même temps, suppose une formation préalable, etc. – Surtout dans ce contexte assez attendu. – Et j'en tire un bénéfice. Nous avons tiré un bénéfice mutuel. Je pense que c'est un exemple de partenariat très intéressant. – Nous allons y revenir d'ailleurs sur les différents accomplissements que vous avez achevés. Avant cela, on va progresser un petit peu dans les méandres de votre passionnant livre. Donc, vous citez le Moyen-Âge et cette lutte entre des religions monothéistes qui sacralisent la vie et des habitudes sociales, notamment dans le cadre de la féodalité, donc de la domination aristocratique, où le phénomène des abondants d'enfants ne diminue pas, voire, suite à une certaine dissolution de mœurs, va au contraire exploser. – Tout à fait. Ça, on le voit, par exemple, jusqu'au IIIe siècle, donc jusqu'à la christianisation du pouvoir romain avec Constantin. Donc, c'était toujours... – L'exposition. – L'exposition, la suite, si vous voulez, de l'époque grecque. Ensuite, donc, les quelques responsables ou chefs romains, donc, ont essayé d'apporter, qui se sont évangélisés, ont essayé de prendre quelques mesures. Mais leurs mesures ont vécu avec eux. – Oui, Nerva. – Dès qu'ils partaient, donc, il y avait remise en cause de leur... Pourquoi ? Parce que ça utilisait un budget de l'État et le budget était utilisé pour la guerre, etc., pour les expansions, etc. Ce qui fait que... Et puis, l'Église, dans ses relations avec le pouvoir, voulait bien se voir et ne voulait pas être marginalisée. Donc, elle était très conciliante, même sur les aspects que je qualifierais déterminants, essentiels, fondamentaux, tels que le problème du droit à la vie. Donc, elle abandonnait cela. Elle reconnaissait pratiquement l'exposition. Elle a mis en place un système de recueil des enfants abandonnés qu'elle remettait à d'autres familles et qui constitue toujours de nouveaux esclaves ou une force de travail. et ça s'est perpétué par la suite. Oui, avec des marchands, d'ailleurs, qui rôdent pour... Absolument. ...repérer les plus beaux et les plus robustes. ...qu'on utilisait, soit dans les réseaux de prostitution, soit dans les réseaux de travail par la suite. Et on a vu, par exemple, dans l'Europe du 16e, 17e, c'était les nobles qui avaient pratiquement 90% des terres. Et donc, l'Église leur fournissait pratiquement le personnel en leur donnant des jeunes enfants et des jeunes filles qui pouvaient être soit des domestiques, soit travailler dans les champs, etc. Contre, donc, le fait de les faire manger et peut-être que l'Église recevait en contrepartie, donc des subsides, etc. Donc, ces images-là sont saisissantes à travers toute l'histoire. Et avec la révolution industrielle, ça ne va pas s'améliorer outre mesure. D'abord avec la révolution française, ce qui est intéressant, parce qu'il y a eu des textes qui ont été votés par l'Assemblée. Mais plus pour réguler les choses que pour les transformer. Mais en fait, ces textes-là ne sont cités que comme documents qui ont existé, mais qui n'ont eu aucun impact parce qu'ils n'avaient pas... Oui, dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas, on protégeait la maman, l'identité de la maman qui abandonne l'enfant. Absolument. On aménageait dans des hôpitaux des pièces spéciales pour accoucher. On aménageait dans les églises des tourniquets. Absolument. On déposait les enfants pour ne pas, disons, dévoiler l'identité. Mais ce que vous avez dit, tout à fait vrai et juste, c'est qu'on a vu le nombre d'enfants abandonnés parce qu'il y a eu une dissolution des mœurs et des chiffres qui sont cités à l'époque, officiels, atteignis jusqu'à 100 000, par exemple, dans quelques villes françaises, ce qui est considérable. Et lors de la révolution industrielle, là encore, l'exploitation des enfants va connaître des proportions inhumaines. Inhumaines et jamais vues auparavant. Parce qu'il faut dire que la révolution industrielle a permis de passer d'une société pratiquement manuelle à une société de machines. Et donc, on avait besoin d'énormément de gens, aussi bien dans les mines. Et les mines, parfois, les entrées des mines étaient donc relativement étroites. Donc, on avait besoin de petits corps, c'est-à-dire soit d'enfants, soit de petites filles qui entraient à l'intérieur et passaient 12 heures. Même sur les machines, parfois, ils passaient 12 heures. Il n'y avait pas de dimanche. C'est le cas jusqu'aujourd'hui au Congo, par exemple, pour les mines de cobalt qui font nos smartphones. Tout à fait. C'est une exploitation qui perdure dans certains pays, malheureusement, très pauvres. Mais à l'époque, c'était les puissances industrielles qui utilisaient leurs enfants. Leurs autochtones, oui. Leurs autochtones, leurs enfants. Jusqu'à 18 heures par jour, parfois. À 12 heures par jour, parfois jusqu'à 14 heures. Mais il n'y avait pas de dimanche. C'était tous les jours de la semaine. Donc, pratiquement, les premiers cris en faveur des enfants, les premières déclarations en faveur des enfants remontent pratiquement à la moitié du 19e siècle, la fin du 19e siècle. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas... D'ailleurs, les grands auteurs qui se sont intéressés réellement à l'enfant ont proclamé que c'est le 20e siècle en réalité qui a été... on pouvait le considérer comme le siècle de l'enfance. Parce que c'est le siècle qui s'est occupé justement des droits de l'enfance. Il y a eu d'abord la Déclaration des droits de l'enfant de 1924 au niveau de la SDN et ensuite le reste. Et encore, vous révélez dans votre ouvrage un peu les enjeux... Bien sûr. Pas toujours très désintéressés. C'est clair. De ce lobbying... Il y avait un lobbying très important. Et bien, en fait... Une lutte de pouvoir et d'influence. Ce sont les puissances de l'époque, l'Angleterre, le Royaume-Uni, la Grande Bretagne... Après la première Grande Boucherie. Absolument. Alors qu'elle sortait d'une guerre mondiale où il y a eu... D'ailleurs, on l'appelle la Grande Guerre parce qu'il y a eu des millions de morts. Et donc, on voit apparaître des mouvements en faveur de l'enfance, c'est-à-dire secourir les enfants européens qui ont perdu leurs parents, qui sont devenus des enfants errants. Oui, des enfants. Donc, des mouvements se sont apparus. Et c'est des mouvements qui se sont apparus justement en Grande Bretagne et en Suisse pour prendre en charge cet aspect-là. Et vous mentionnez que ça correspond uniquement l'enfant européen puisque l'enfant du Tiers-Monde qui, à ce moment-là, est colonisé. Il était une colonie. Donc, à partir du moment où ses parents étaient exploités, les enfants étaient un point négligeable. Tout à fait. Donc, ils n'avaient aucun intérêt. Ce qui fait qu'on n'en parlait pas. Pratiquement, les enfants du Tiers-Monde n'ont commencé à avoir un droit de cité qu'au début des années 50. Après la Deuxième Guerre mondiale. Même juste après la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, l'UNICEF. L'UNICEF a été créé pour les enfants européens. Et ce n'est qu'à partir des années 50 qu'il a changé un peu de structure et de statut en devenant une structure ouverte pour tous les pays du monde et notamment pour le Tiers-Monde. Donc, c'est à partir de là qu'on doit discuter. C'est la FSIE qui devient l'UNICEF. Ce qui nous amène en Algérie après la Deuxième Guerre mondiale au déclenchement de la Révolution. Déjà, avant cela, vous mentionnez que nous sommes plusieurs fois, d'ailleurs à l'instar de Jilali Sarri et d'autres, qu'en Algérie, nous sommes passés plusieurs fois à côté d'un désastre démographique. Je reprends le mot. C'est clair, c'est clair. Avec un chiffre assez horrible, je vous prie de m'excuser. De 1867 à 1872, les décès excédaient de quatre fois les naissances. Tout à fait. Moi, j'ai évalué entre, si vous voulez, les exactions pour ne pas dire autre chose. C'est-à-dire, tout ce qui est génocide, tout ce qui est crime contre l'humanité et crime de guerre, commis au cours du XIXe siècle et jusqu'en 1962, j'ai évalué pratiquement les pertes humaines en Algérie à 12 millions. Parce que c'est vrai qu'il y a eu, on se réfère par exemple à la démographie. En 1830, Hamd al-Khoja, qui était un notable colu parce qu'il s'occupait des finances du Dey, donc c'était un nombre qui... Et vous savez qu'à l'époque, il y avait des registres et les Ottomans étaient des gens qui avaient une bureaucratie extraordinaire parce que les gens payaient les impôts et donc on inscrivait. Et lui, il avait évalué la population algérienne à 10 millions. Donc il n'était pas prêt, loin, si vous voulez, de la réalité. Or, les Français ont donné comme référence 3 millions. 3 millions, peuvent-ils couvrir tout l'Algérie ? Et la preuve, au moment de la guerre, enfin, de la prise d'Alger, de la conquête, il y avait pratiquement 150 000 soldats mobilisés par les Algériens. Donc s'il y avait 3 millions, ils ne pouvaient pas mobiliser 350 000. ce n'est pas possible. Donc il y avait certainement plus. D'ailleurs, même Bujeau dans une de ses déclarations a parlé de 6 millions. Dans une déclaration, il a parlé de 4 millions. C'est-à-dire le mythe du peuple sans terre pour un peuple seul, pour une terre sans peuple. Si on prend un chiffre, nous ne prenons pas le chiffre de Hamdan Khoja, on prend uniquement le chiffre de 6 millions de Bujeau. On s'aperçoit qu'au recensement de 1872, il y avait 1 million 200. Où sont passées les autres ? Justement, vous dites d'ailleurs par entre autres statistiques glaçantes, sur les 38 naissances pour 1 000 Algériens, ils en mouraient 20 à 25. Ça, c'est généralement d'infection, de famine, de causes évitables. Voilà, de causes évitables. Mais il y avait également l'extermination, les enfumades, les razias. Si on se réfère aux lettres, par exemple, des officiers français, dont celle de Conrobert, ou de Saint-Arnaud, qui disaient, donc, on prenait les femmes et les enfants, on les vendait. Il y avait une vente comme des esclaves. Les enfants et les femmes étaient vendus à la place Bébazoun, ce que les gens... y compris leurs cadavres. Notre collègue Hassan Alab, on en a déjà parlé dans les dossiers de la mémoire, y compris leurs cadavres qui servaient de matières premières industrielles. Absolument, à fabriquer du savon. ou du charbon. Et ça, on le sait, parce qu'il y a eu des journaux de Marseille qui parlaient de ça. Ils ont vu des tas d'ossements qui arrivaient à Marseille, dont certains avec des longs de chair. Et donc, et c'est pour ça que l'Émir Abdelkader avait pris une mesure d'interdire l'utilisation du sucre qui provenait justement de cela. Donc, ce n'est pas par hasard, si vous voulez, à cette époque. Et on sait que, par exemple, dans la région, dans la partie où il y a aujourd'hui le lycée Amir Abdelkader qui était le lycée Bujot et le jardin attenant, c'était un grand cimetière. C'était le cimetière de la sortie de Bebelouet. Et tout ce cimetière a été défoncé et les ossements ont été vendus à des intermédiaires, si vous voulez. Donc, si vous voulez, il y a eu une véritable volonté, d'ailleurs, beaucoup d'auteurs français le citent, il y avait une véritable volonté, comme en Amérique, de supprimer la race algérienne pour faire la place aux colons qui allaient venir prendre ces espaces-là rendus possibles. Et beaucoup, aujourd'hui, reconnaissent, je citerai, par exemple, le cours de la maison qui le reconnaît. Il y a eu également les travaux d'Enodi sur la guerre d'Algérie et d'autres auteurs. Donc, ce qui fait que lorsqu'on lit, je fais une digression, lorsqu'on lit aujourd'hui le rapport Stora, on a l'impression qu'on a voulu survoler l'histoire. Et que ça manque un peu de réalité pour un historien de sa trempe, lui-même qui se contredit. Lorsqu'on, par exemple, on lit d'anciens textes à lui, on voit qu'il ne parle à aucun moment dans son rapport de crimes contre l'humanité que le président Macron a utilisé d'ailleurs lors de sa campagne électorale. Mais c'est peut-être aussi ce qui fait que lorsqu'on mêle travail académique et propagande politique, on tombe justement dans ces contradictions-là. Je citerai également le problème de la Grande Famine de 1868 à 1870 où des milliers d'enfants sont morts et il y a des... La répression de le Makhlani, les différentes répressions. Gilles Alissari part dans le désastre démographique un peu. Il cite notamment les prêtres qui ont décrit des scènes horribles qui se sont produites vis-à-vis des enfants et on connaît l'histoire de la Vigerie qui a demandé aux officiers français de lui ramener quelques orphelins. Il en a ramassé 5000 qu'il a voulu évangéliser. Mais lorsqu'ils ont atteint la maturité, il était embêté parce qu'ils ont été rejetés par les Algériens et rejetés par les Français. Et il en a créé des villages comme le village de Saint-Saint-Prien d'Al-Attaf et en cabinet également et même à côté de Biscard. Donc il a créé des agglomérations et les a mariés entre eux. Donc l'histoire de l'Algérie est pleine d'exemples comme cela. et d'ailleurs les enfants algériens ont été marginalisés. On ne voulait pas les instruire alors qu'ils étaient d'un niveau d'instruction supérieur à celui des Français et des enfants et des soldats qui sont venus les coloniser. en 1830. Ensuite, on a fermé les écoles. On a pris les bouillins qui finançaient les mosquées et les écoles coraniques. On a saisi, on a appelé tous la mission civilisatrice de la France, etc. Il y a tellement de choses à parler de cette période-là qu'il faudrait des heures pour soutenir les exemples. Oui, sans doute. Mais heureusement, après l'indépendance, vous citez une autre statistique et je me tourne cette fois-ci vers le Dr Ujida. En 2018, on passe donc de l'époque que nous avons évoquée où les décès excèdent de 4 fois les naissances à 1,038,000 de naissances vivantes pour 193,000 décès. On en parlait tout à l'heure en rentaine, on citait Emmanuel Todd qui avait parlé du retour en puissance de la Russie sur la seule base d'une... D'une forte natalité. D'une forte natalité, c'est-à-dire d'une statistique démographique en disant qu'un peuple qui fait des enfants est un peuple qui croit en l'avenir, qui est optimiste. Alors, Dr Ujida, vous, vous êtes justement sur le terrain, notamment en ce qui concerne la promotion des enfants et notamment sur un domaine précis dont parle le professeur Khiaté, celui de la petite enfance qui est en général de 0 à 3 ans. Vous avez dit aussi qu'on peut considérer jusqu'à 5-6 ans. Effectivement. En Algérie, on l'a fait. Elle est bien placée pour connaître justement les misères de l'enfance. C'est pour ça qu'elle élargit le créneau. C'est tout à fait à son honneur. Effectivement, c'est de 0 à 5 ans. Effectivement, la petite enfance, c'est un domaine qu'on doit travailler beaucoup pour améliorer les conditions de nos enfants, la prise en charge de ces enfants, effectivement, de la neonate, effectivement. Et puis, nous, à l'organe, on s'intéresse beaucoup dans ce créneau puisqu'on a un comité déjà, un comité thématique chargé de la santé de l'enfant. Et puis, on travaille avec eux dans le développement effectivement d'une part pour deux ans sur la santé mentale de l'enfant et dans ce deuxième créneau, c'est bien la petite enfance. Effectivement, on est en train de parler quand même d'une nouvelle expérience effectivement d'un centre de développement qui existe en Algérie. Il est premier quand même des pays arabes et même africains en Afrique. C'est le centre de Babassan. C'est un centre pluridisciplinaire de prise en charge des enfants qui viennent quand même avec un dossier d'une, soit une grossesse à risque ou bien un accouchement dystocique ou des prématurés qui viennent. Un dossier qui est déposé dans ce centre de Babassan et puis une prise en charge pluridisciplinaire qu'on trouve les pédopsychiatres, on trouve les psychologues, on trouve aussi les rééducateurs, on trouve les pédiatres, on trouve les gens qui sont là en train de travailler pour quand même accompagner les parents. Effectivement, il y a des lésions et faire un diagnostic précoce. Et puis, la prise en charge précoce des lésions, c'est quand même guérir, peut-être réduire de 80% à 90% des lésions qui vont venir après. Et est-ce qu'il y a une centralisation de... C'est-à-dire, quel est le niveau de centralisation de ce centre avec les différents services de néonatologie ? Par exemple, pour une femme qui accouche, je ne sais pas moi, est-ce qu'une fois qu'elle aura eu cette... ou qui suit sa grossesse au niveau de tel ou tel centre, est-ce qu'elle sera automatiquement orientée vers... Je vous dis quand même... On dit que quand même c'est une première expérience quand même. On essaye... Qui est amené à être multiplié. Effectivement, dans différents wilayas du pays, peut-être ça va en différentes régions du pays quand même, puisqu'on a tous besoin de trouver quand même où y aller après un accouchement, ou après une grossesse à risque, avec un enfant avec des lésions, il faut y aller avec des prises en charge pluridisciplinées. Est-ce que le 1111 gère, pardon, ce genre de préoccupation ? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, la maman d'un prématuré peut vous appeler pour être orientée ? Bien sûr, effectivement. On reçoit quand même à travers ce numéro entre 5 000 et 10 000 appels jour. Ces appels, des fois, ce n'est pas tous des signalements. Il y a des demandes d'information, il y a des demandes d'orientation, et même, on vient de dire, même, on a fait quand même la télé-orientation des gens par rapport aux troubles psychologiques, gérer le stress. Et même, pour les problèmes de santé, on reçoit, c'est une atteinte droite à la santé, peut-être, une maman en pleine détresse, elle doit nous appeler quand même, on va l'orienter vers les structures cancer. J'aimerais bien revenir en deux mots, sur cette période-là qui est extrêmement importante, la petite enfance. Il faut savoir qu'en Algérie, nous avons un problème encore. C'est pour ça qu'il y a la lutte pour l'amélioration des conditions de naissance, etc. Nous avons à peu près 10 000 enfants qui meurent avant la naissance et 10 000 enfants qui meurent au cours de la première année, dont 70 % avant le 30e jour. Et donc, c'est une masse très importante. surtout en comparaison avec peut-être des pays comme Cuba. Oui, mais ce qui est important ici, c'est bien sûr améliorer l'accueil du nouveau-né, c'est-à-dire former mieux les sages-femmes, mettre en place des unités de néonates, former les pédiatres, former les gynécologues, former les infirmiers et les pédéricultrices, etc. Avoir des centres pour cela. Nous sommes encore loin de cette situation-là, bien sûr. Mais de notre côté, il faut savoir que dans les trois premières années, c'est une phase essentielle dans le développement de l'enfant parce que tout se joue à cette période-là. Notamment avec les nombreuses connexions neuronales. Absolument. Jusqu'à un million par jour. Si on considère uniquement le problème des autistes. C'est là qu'on peut se forment les génies. Effectivement. Le problème des autistes, c'est ici. Donc, il faut absolument arriver à faire le diagnostic précoce parce qu'une bonne prise en charge à ce moment-là permet de les sauver. Il ne faut pas attendre que tout s'installe et ce sera très difficile de prendre en charge. Donc, ces trois premières années sont essentielles aussi bien pour les anomalies congénitales apparentes et non apparentes qui peuvent représenter 3%, mais dans certaines régions ils peuvent atteindre jusqu'à 5%. Mais il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites. Mais c'est important de s'en préoccuper. Et tous les problèmes psychologiques qui peuvent survenir. J'ai cité celui de l'autisme dont on estime aujourd'hui le chiffre à 70 000 en Algérie, ce qui est énorme. D'ailleurs, vous développez tout cela dans un chapitre de votre ouvrage. et peut-être pour aborder le sujet justement des femmes qui ont marqué l'histoire et donc clôturer sur ce chapitre de l'enfance, c'est le moment de lancer notre fameuse rubrique Mohamed Dib. La rubrique s'intitule Ombre gardienne et elle célèbre le centenaire de l'un des plus grands sinon le plus grand écrivain de l'histoire de la littérature algérienne. Romancier, nouveliste, etc. Donc, comme d'habitude, mes chers compatriotes, je vous retrouve tout de suite après le jingle. Donc, mes chers compatriotes, Mohamed Dib, écrivain protéiforme, on l'a dit plusieurs fois, et notamment nouveliste et qui, dans un de ses recueils, La nuit sauvage, a écrit une nouvelle qui s'intitule Paquita ou le regard ravi. Je vous laisse, déjà avec le titre, vous avez une idée, mais je vous laisse deviner la thématique avec ce petit extrait qui, je l'espère, vous plaira. Clochant d'un pied sur l'autre, la petite fille danse et chante mes yeux noirs de nuit qui remplaçaient là-bas des yeux tout azur. Regardez, regardez, une chose après l'autre et dites-moi de là-bas ce que vous voyez. Dites-moi de là-bas mes yeux tout noirs, mes yeux qui riaient, mes yeux qui pleuraient, là-bas tout noir. Moi, ici pour rire, moi, ici pour pleurer, je n'ai que ma bouche. Mais riaient, pleuraient, là-bas tout noir, riaient, pleuraient. Seigneur Padre, Seigneur Padre, tu m'écoutes ou tu ne m'écoutes pas? Je t'écoute, ma Colombe, parle. La petite gringo dans son pays au nord, là-haut, elle avait des yeux bleus, n'est-ce pas, Seigneur Padre? Et maintenant, elle a les miens et ils sont tout noirs. Oui, ma Colombe. Tu en es sûre? Oui, ma Colombe. Ils ne sont pas devenus bleus? Non, ma Colombe, je ne crois pas. Installé devant sa maison, face à l'air du village, Miguel est en train de tresser une corde. Paquita parle dans son dos et lui, sans bouger, il prête l'oreille. Le matin souffle encore sa fraîcheur, la montagne empêche le soleil de se montrer. Miguel redit de sa voix lente, « Non, ma Colombe, je ne crois pas. Et si un jour ils deviennent bleus aussi, un jour, peut-être? Ne pense pas à ça, ma Colombe, n'y pense plus. Mais je voudrais savoir. N'y pense plus, Paquita. Eux me le diront peut-être un jour de là-bas, loin dans le nord. Tais-toi, ma Colombe, tais-toi. Mais pourquoi, Seigneur Padre? Tu dois le savoir, toi, s'ils me le diront ou pas. Paquita, proteste Miguel. Mais aussitôt, comme une prière, il murmure. « Sainte Vierge, aie pitié de nous. Sainte Vierge, aie pitié de nous. » Après l'avoir bien considéré dans le creux des yeux, il dit à Paquita, « La très Sainte Vierge te les rendra au paradis. » Tragique nouvelle de Mohamed Dib, comme toujours avec une immense puissance d'évocation. Dans votre ouvrage, vous évoquez le sort des enfants. et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'introduction, et on a un exemple avec le docteur Udida et avec ses collègues, notamment la juriste, Mme Cherfi, que nous saluons, vous mentionnez que ce sont les femmes qui ont les premières portées ce souci de l'enfance. Et vous avez un ouvrage paru aux éditions ANEP qui s'intitule « Femmes ayant marqué l'histoire de l'Algérie » et d'emblée, dans l'introduction, vous nous révélez un petit peu les circonstances qui vous ont poussé à écrire ce livre. Tout à fait. C'était des circonstances un peu particulières puisque j'ai été invité par une université coréenne, sud-coréenne, qui célébrait le centenaire de, en quelque sorte, l'insurrection contre le colonisme nippon. Et donc, ils ont invité une quinzaine de pays qui ont eu des histoires semblables à la leur pour parler de la résistance féminine ou menée par les femmes. Et l'Algérie a été invitée en ma personne et donc, j'ai essayé de présenter un peu ce que je savais sur l'histoire des femmes et j'avais fait le tour de la bibliographie à l'époque. Je n'ai pas trouvé grand-chose. C'est pour ça qu'à mon retour, je me suis intéressé au sujet et j'ai commencé à faire une bibliographie en me référant à tout ce qui a été publié dans les universités, notamment comme doctorat, comme thèse de doctorat ou mémoire de master ou de magistère et tout ce qui a été fait également comme article de publication et ce qui m'a permis un peu d'entrevoir une histoire extrêmement riche de la composante féminine de notre histoire et qui en fait existait mais était négligée. Donc voilà. Et on voit que les femmes, malgré le peu d'archives, le peu de textes que vous avez pu consulter, au moins pour certaines périodes, on voit qu'elles ont été quand même présentes et qu'elles ont influé sur l'histoire et ce, dès l'antiquité de l'Algérie. Et donc, vous nous emmenez un petit peu depuis l'antiquité jusqu'au... comme vous avez fait pour votre livre sur l'enfance jusqu'au Moyen-Âge et vous arrivez évidemment à la période peut-être charnière de notre histoire qui est la Révolution où là, vous nous montrez un petit peu et toutes les héroïnes les plus connues et certainement peut-être un peu moins connues comme Samuel Khedary par exemple. Oui, tout à fait. Ainsi que d'autres. Par exemple, ce qu'on a appelé les porteuses de feu. C'est-à-dire que les jeunes filles qui ont travaillé avec Esif Saadi qui ont fait la bataille d'Alger on n'en connaît que quelques-unes parce que les médias se sont intéressés à un certain nombre. Mais en fait, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu 19 condamnés à mort et les 19 étaient toutes porteuses de feu. Donc, j'ai essayé de retrouver un peu leur enfance des informations sur elles et j'ai essayé de consigner cela. Il y a d'autres personnes comme vous l'avez signalé qui ne sont pas souvent citées. Par exemple, Al-Khansa de Mila qui est une dame extraordinaire parce qu'elle a donné 7 de ses enfants à la révolution. Elle a 7 chouedas. C'est une personne unique dans l'histoire de l'Algérie. Celle-là, on ne la connaît pas. Il y a également Seïda Ouaday de la région de Cherchel qui est la mère des maquisards qui est une femme extraordinaire qui a un peu feinté les forces d'occupation et qui était arrivée à pratiquement chef de zone. C'est le plus haut grade occupé par une femme durant la guerre de libération au niveau de la Hélène. Lorsqu'elle a été arrêtée et torturée, les militaires français ont fait disparaître son corps. C'est une femme sans suppulture. Jusqu'à présent, ses enfants et ses petits-enfants ne connaissent pas où elle est et n'ont pas pu faire leur deuil. Il y a des noms exceptionnels dans cette guerre d'Algérie qui malheureusement ne sont pas tous connus. Certes, mais justement on en découvre énormément dans votre ouvrage et on découvre aussi dans la littérature la place importante qu'occupent les écrivaines algériennes. Tout à fait. Alors, il y en a qui sont plus connus que d'autres, Zorouni ici, Maisa Bey, mais on découvre aussi avec vous des noms peut-être moins connus. Non, ce qu'il faut savoir c'est qu'on parle par exemple d'associations féminines durant l'histoire. Celles qui sont apparues les plus importantes c'est en fait au début du XXe siècle. On en a parlé et qui ont été derrière justement la promotion des droits de l'enfant. Mais on ne sait pas que dans notre histoire on a eu des organisations féminines qui en sont apparues au IXe siècle. Certes. avec les femmes rostémides dans le royaume de Tiret qui ont construit la première association féminine. Et qui étaient des érudites. Et c'était des femmes de haute voltige. C'était qui pouvaient tenir des débats avec de grands ferrées. Par exemple. Qui avaient le titre de maman qui voulait dire... Absolument. De haut niveau. Ça, on ne le connaît pas. Enfin, la plupart des Hachars ne le connaissent pas. C'est quand même dommage parce que nous avons une histoire très riche et c'est important. Si on veut construire notre avenir il est impératif de revenir à notre histoire. Plus on connaît notre histoire et mieux on entrevoit notre avenir comme le disait Churchill. Entre autres, certes. Et docteur Ujida, le professeur qui a été parlé de porteuse de feu mais aussi de porteuse d'espoir. Est-ce que vous êtes aussi à votre niveau? Quels sont aujourd'hui pour conclure ce passionnant débat les enjeux liés à la protection à la promotion de l'enfance et notamment ceux que vous gérez à votre niveau au sein de l'ONPPE? Effectivement, pour nous au niveau de l'organe on espère d'ouvrir d'autres champs ou d'autres chantiers dans le domaine de l'enfance effectivement d'aller dans une protection de droit de l'enfant à travers d'autres mécanismes peut-être de signalement effectivement par le lancement d'une application Android à travers le téléphone pour faciliter effectivement le contact avec les citoyens encore et être plus réactif effectivement même encore aller dans la promotion des droits effectivement à travers de parler sur peut-être le développement durable et les objectifs effectivement et travailler surtout tout ce qui concerne l'enfant la petite enfance la santé mentale la santé mentale de l'enfant effectivement et être un peu plus en amont des éventuels soucis qu'on peut rencontrer plutôt qu'en aval d'être plus prospectif effectivement et travailler quand même aussi d'aller peut-être en plus en local à travers la coordination avec nos partenaires de la société civile avec nos partenaires les différents intervenants avec les secteurs effectivement dans tous les cas on vous souhaite beaucoup de succès dans cette démarche je vous remercie beaucoup docteur Oujida d'avoir été parmi nous professeur c'est moi merci à vous encore docteur Oujida quant à vous mes chers compatriotes j'espère que vous avez passé avec nous un moment agréable et instructif et qu'ainsi j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Culture l'autre regard à très bientôt Sous-titrage ST' 501